Alors, coucou les lions et bienvenue pour les prévisions novembre 2018. Pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, vous avez les vidéos pour les prévisions 2019 sur la chaîne YouTube. Donc si vous souhaitez aller voir les prévisions pour l'année 2019, c'est sur la chaîne. Donc en novembre 2018, on a des mouvements planétaires importants. On a notamment le changement de signe de la planète Jupiter, qui passe du scorpion au sagittaire. Et pour vous, les lions, c'est très positif parce que ça va vraiment venir vous soutenir énormément, puisque vous êtes vous aussi un signe de feu, comme le sagittaire. Et Jupiter gouverne le signe du sagittaire et s'exprime très bien dans le signe du sagittaire. Donc Jupiter va intégrer le signe du sagittaire le 8 novembre pour un an. Et dès le 8 novembre, du coup, va venir vous soutenir pour vos amours, pour tout ce qui est un peu léger et pour les affaires, les sujets artistiques aussi. Donc pour les lions artistes, ça va vraiment être très positif dès ce mois-ci et ce pour un an. Également pour les lions qui sont célibataires, je pense que vous aurez beaucoup de chance en amour. Utilisez ce Jupiter-là, du coup, pour attirer à vous des belles personnes. Et profitez de ce Jupiter à cette place-là pour passer une année vraiment positive et merveilleuse du côté des amours et aussi des enfants. Du coup, pour les lions qui veulent avoir des enfants, peuvent en avoir. Et pour les lions en général, vous aurez une relation avec les enfants très positive. Et vos enfants, si vous aviez des problèmes notamment avec vos enfants, ça sera protégé. Les problèmes seront réglés. Donc c'est très positif. Ce mois-ci, je vais quand même vous demander jusqu'au 16 novembre de faire attention peut-être à vos relations avec les frères et sœurs jusqu'au 16 novembre ou à votre communication. Peut-être que vous avez du mal à communiquer ce mois-ci. Peut-être que vous aurez du mal à échanger. Les relations dans votre manière de parler pourraient être moins harmonieuses. En tout cas, pour tous les projets liés à la communication et si vous avez besoin de parler, d'écrire, etc. Si possible, attendre le 16 novembre. En tout cas, il se peut aussi que vous expérimentez quelques problèmes de communication ou avec votre entourage proche, notamment avec les frères et sœurs. Et si vous expérimentez ça, j'ai envie de dire que c'est un peu normal. Attendre le 16 pour les projets de communication plus importants ou bien ne pas envenimer les choses si vous sentez des complications dans les relations avec les frères et sœurs jusqu'au 16 novembre. Mercure va rétrograder du 17 novembre au 17 décembre. Et ici, pour vous, ça pourra apporter pendant cette période-là des complications de communication avec votre amoureux et les enfants. Donc, du coup, si vous sentez ça, il faut laisser passer la période. C'est de toute façon pas une grande période le fait que Mercure est trop grade. Et si vous pouvez éviter de signer des contrats importants pendant cette période-là, c'est mieux. La nouvelle lune du mois aura lieu le 7 novembre dans le signe du scorpion. Et pour vous ici, il peut s'agir d'un déménagement. Quelque chose de nouveau peut démarrer. Soit vous avez des nouvelles relations avec votre famille. Soit vous vous pensez déménager. Soit vous pouvez apporter des modifications chez vous, dans votre habitat. Votre confort aussi peut être touché. Vous pouvez vouloir augmenter votre confort ce mois-ci autour de la nouvelle lune. Et si vous, du coup, vous aviez déjà l'intention d'apporter des modifications chez vous, vous pouvez, du coup, utiliser cette nouvelle lune-là pour apporter ces modifications. La pleine lune du mois aura lieu le 23 novembre en Gémeaux. Et pour les lions, il peut s'agir ici de relations plutôt amicales. Quelque chose avec vos amis peut ressortir à la surface. Vous pouvez prendre conscience que vous souhaitez des habitées différentes ou que vous souhaitez arrêter une relation amicale. En tout cas, voilà, ici, il peut vraiment, quelque chose avec les amis, une relation amicale peut vraiment s'arrêter. Ou vous, de votre côté, vous pouvez prendre conscience de certaines choses avec vos amis ou certains cercles sociaux. Voilà, vous pouvez aussi décider de vous retirer d'un projet, dans un cercle social en particulier, ou d'un projet de travail. Donc, voilà pour les énergies novembre 2018. Voilà, et donc, je vous ai mis, comme je vous ai dit, les prévisions 2019 sur la chaîne, si vous souhaitez aller voir. Je vous retrouve dans un mois pour les prévisions décembre 2019. Décembre 2018, pardon. Et si vous souhaitez des consultations privées, ça sera sur mon site internet à passionastral.com. Je vous fais des bisous, pardon, des lions. Et je vous souhaite un bon mois de novembre. Sous-titrage Société Radio-Canada